Le Fils s'est garé, se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostola Time, c'est une émission de Homo Celer Voice consacrée au ministère de la foi. Apostola Time, c'est la parole de Dieu par un point de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostola Time, c'est le salut. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homo Celer Voice, nous voici devant vous. Aujourd'hui, pour élus de le thème de la semaine, qui est intitulé Berger, tu as établi pour perdre l'église de Dieu avec honnêteté. Berger, tu as établi pour perdre l'église du Seigneur avec honnêteté. Prions et demandons la présence du Seigneur parmi nous. Jérôme, Jésus Christ, Saint Michel, ô Dieu Tout-Puissant, dès ce moment, nous voulons annoncer ta parole. Montre-nous le chemin. Inverse-nous ta force afin que ta parole puisse être annoncée au nom du Puissant Christ. Amen, 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 au nom du Seigneur Jésus Christ. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homo Celer Voice, voici sur l'émission Apostola Time pour développer le thème de la semaine intitulé Berger, tu as établi pour perdre l'église du Seigneur avec honnêteté. Et nous souviendrons que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui est le premier berger. Somme, chapitre 23, verset 1er. L'éternel est mon berger. L'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Donc l'éternel, c'est lui qui est le premier berger. Notre bon berger, c'est lui qui est le berger. Jésus Christ aussi l'a dit dans Jean, chapitre 10, verset 11. Je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Le bon berger dans sa vie pour ses brebis. Le bon berger dans sa vie pour ses brebis. Alors, quel est le rôle d'un berger? Le rôle d'un berger, c'est de prendre soin des brebis. C'est de donner sa vie aux brebis. C'est de prendre soin des brebis et de les amener au pâturage. Esaïe 40, verset 11. Comme un berger. Comme un berger. Il pètera son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras. Et les portera dans son sein. Il conduira les brebis. Qui allaitent. Qui allaitent. Alléluia. Donc ça, c'est le rôle d'un berger. Le berger prend soin des brebis. Il est le pasteur. Il prend soin des brebis. Il les conduit au pâturage. Et il leur donne à boire. Alléluia. Alors, le thème nous dit. Berger, tu es établi pour perdre l'église du Seigneur avec honnêteté. Nous, nous avons dit tout à l'heure que le premier berger, le bon berger, c'est le Dieu Tout-Puissant et son fils qu'il a envoyé. Et Jésus-Christ aussi l'a dit. Quand nous prenons Jean 10, verset 27, Jésus dit que les brebis connaissent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Je les connais. Et elles me suivent. Et elles me suivent. Cela veut dire que le berger connaît les brebis. Et les brebis connaissent aussi le berger. Alléluia. Alors, si nous allons dans l'Ancien Testament, nous allons comprendre que Moïse a été appelé parce que le berger, d'abord, c'est lui qui représente Dieu. C'est lui qui écoute les instructions, les ordonnances de Dieu et qui en donne le contenu aux brebis, sinon au peuple de Dieu. Puisque aujourd'hui, nous comparons le peuple de Dieu comme la bergerie et le berger, c'est celui que Dieu a choisi pour prendre soin de son troupeau, de sa bergerie, sinon de son peuple. Alléluia. Alléluia. Alors, Dieu même a appelé Moïse. Comme vous l'avez dit, le berger doit être désigné par Dieu. Éso 3, verset 10. Maintenant. Maintenant. Va. Va. Je t'enverrai auprès de toi. C'est Dieu qui parle. Il dit, va, je t'enverrai auprès de Pharaon. Et tu feras sortir d'Egypte mon peuple. Et tu feras sortir d'Egypte mon peuple. Donc, le peuple constitue la bergerie. Le peuple de Dieu. Tu sortiras mon peuple d'Israël de l'Egypte. Oui. Moïse dit à Dieu. Moïse dit à Dieu. Qui suis-je? Qui suis-je? Pour aller vers Pharaon. Pour aller vers Pharaon. Et pour faire sortir d'Egypte les enfants d'Israël. Et pour faire sortir d'Egypte les enfants d'Israël. Dieu dit. Dieu dit. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Et ceci sera pour toi. Moïse dit. Oui. Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Oui. Pour aller vers Pharaon. Pour aller vers Pharaon. Et pour faire sortir d'Egypte les enfants d'Israël. Tu sortiras. Il dit que Moïse est désiré comme le berger. Le pasteur. Pour ramener le peuple de Dieu. La bergerie. Le peuple de Dieu. Les produits en Israël. Oui. Dieu dit. Dieu dit. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Et ceci sera pour toi. Et ceci sera pour toi. Le signe. Que c'est moi. Que c'est moi. Qui t'envoie. Qui t'envoie. Le signe que c'est moi qui t'envoie. Donc c'est Dieu qui envoie le berger. Pour conduire le peuple. Le troupeau de Dieu. Et en ce moment. Dieu inspire le berger. Dieu instruit le berger. Dieu travaille avec celui-là. D'accord? Il inspire le berger. Et tout ce que le berger fait vient de lui. C'est de ça qu'il s'agit. Alors. Le peuple de Dieu. En Israël. Avait pour berger. Moïse. Puisque Dieu. Qui a suscité ce berger-là. Moïse. Il était le berger. En Israël. Lorsqu'il est parti en Égypte. Il est lui qui conduisait le peuple. De Dieu. Vers la terre promise. Nous allons comprendre. À un certain moment. Le peuple se multipliait. Le peuple se multipliait. Et Moïse était fatigué. Parce qu'il y avait des plaintes passées par là. Pour consulter Dieu. Il faut voir Moïse. Pour juger des affaires courantes. Il faut voir Moïse. Alors. Un jour. Dieu a inspiré le sacrificateur. Jétro. Le beau-père de Moïse. Il était venu rendre visite à Moïse. Esau 18. Verset 1. Jétro. Sacrificateur de Mardiens. Beau-père de Moïse. Beau-père de Moïse. A pris tout ce que Dieu avait fait. En faveur de Moïse. Et d'Israël. Et d'Israël. Son peuple. Il a pris tout ce que l'éternel avait fait à Moïse. En faisant sortie d'Égypte. À main forte et à bras étendus. Le peuple d'Israël. Verset 13. Le lendemain. Le lendemain. Moïse s'assit pour juger le peuple. Moïse s'assit. Pour juger le peuple. Pour juger le peuple. Et le peuple se tient devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple. Et il dit. Que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple se tient devant toi. Depuis le matin jusqu'au soir. Verset 19. Maintenant. Maintenant. Écoute ma voix. Écoute ma voix. Je vais te donner un conseil. Je vais te donner un conseil. Et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu. Et porte les affaires devant Dieu. Donc cela veut dire que le berger est l'interprète du peuple auprès de Dieu. Oui. Enseigne-leur les ordonnances et les lois. Et fais-leur connaître le chemin qu'il doit suivre. Cela veut dire que le berger a pour rôle de faire connaître le chemin que le beau-père doit suivre. C'est très important. Verset 21. Choisis parmi tout le peuple. Choisis parmi tout le peuple. Des hommes capables. Des hommes capables. Créant Dieu. Là. C'est les conditions pour que le berger soit choisi. Pour qu'un pasteur soit choisi. Voilà les conditions préalables. Il dit. Choisis. Parmi tout le peuple. Parmi tout le peuple. Des hommes capables. Des hommes capables. Créant Dieu. Créant Dieu. Des hommes intègres. Des hommes intègres. Ennemis de la cupidité. Donc la première condition. Il faut que la personne soit capable de diriger un peuple. Il faut que la personne soit. Aie le dolage. Donc capable de diriger. La seconde condition. Il faut que la personne ait la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Pour observer les commandements de Dieu. Pour mettre en pratique les instructions et les prescriptions de Dieu. La troisième condition. Il faut que l'homme soit irréprochable. Très important. La troisième condition. Et la quatrième condition. Il faut que l'homme soit ennemi de la cupidité. Cela veut dire qu'il ne va pas aimer la jambe. Il ne va pas courir derrière la jambe. Il doit qu'il soit ennemi de la cupidité. Oui. Allez-y. Établis-les. Établis-les. Sur eux. Sur eux. Comme chef de mille. Comme chef de mille. C'est un exemple. On dit chef de mille. Donc. Le beau père de Moïse lui a donné ce conseil. Il considère Moïse comme le grand berger. C'est celui-là qui coiffe tout le monde. On peut aujourd'hui le considérer comme le révérend pasteur. Lui qui est le tout premier responsable de l'église dans son entier. Et il dit. Comme chef de mille. Comme chef de mille. Chef de mille. C'est comme le comité supérieur. Le comité mondial. Le comité supérieur mondial. Où s'il est pasteur de fonction. Et lorsque vous jugez quelques affaires. On peut déjà voir ce comité-là. Oui. Chef de sang. Chef de sang. Ça c'est le président de région aujourd'hui. On peut les considérer comme les présidents de région. Les présidents de région. Pour juger les affaires. Oui. Chef de cinquante. Chef de cinquante aujourd'hui. On peut considérer comme les présidents de sous-région par exemple. Chef et chef de dix. Et chef de dix. C'est ça. Les bergers de paroisse. C'est-à-dire le responsable spirituel de la paroisse. Le chargé de la paroisse. Chef de dix. Là, lui, il dirige la paroisse. Et si il a des affaires qui le dépassent. Il envoie vers la sous-région. Si ça dépasse la sous-région. Il envoie vers la région. Si ça dépasse la région. Il envoie vers le comité supérieur mondial. Si ça dépasse. Puis le révérend. Siège maintenant. Et nous devons comprendre que le berger, quand on parle aujourd'hui, je parle simplement du premier responsable de la paroisse qui est le chef de dix, qui est considéré comme le chef de dix, doit paier l'église de Dieu avec honnêteté. C'est très important. Parce que c'est lui qui a l'image de Dieu. C'est lui qui interprète les paroles de Dieu. C'est très important. Premier pied de verset 25. Qu'est-ce que le berger pour les brebis? Car vous étiez comme des brebis errantes. Vous allez comprendre qu'à chaque berger correspond sa bergerie. C'est trop beau. Donc, lorsqu'on n'était pas dans la bergerie, on était considéré comme, je parle des fidèles, on était considéré comme des brebis errantes. Oui. Mais maintenant, vous êtes retourné vers le pasteur. Vous êtes retourné vers le pasteur. Et le gardien de vos âmes. Et le gardien de vos âmes. C'est de ça qu'il s'agit. En réalité, c'est quoi? Le berger, c'est le gardien des âmes des brebis. C'est très important. Le berger, c'est le gardien des âmes des brebis. C'est très important. Le berger doit prendre soin des brebis. Il doit savoir reconnaître leur voix. Il doit savoir de qui il s'agit. Le berger doit éviter la discrimination. Le berger doit éviter l'indifférence. Le berger doit considérer tout le monde à la fois. C'est de ça qu'il s'agit. Le berger, c'est quelqu'un qui intègre dans toute ta voix. Titres 1, verset 5 à 9. Le rôle du berger. Je t'ai laissé en crête. Je t'ai laissé en crête. Afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens. Tu établisses des anciens. Ça, c'est Paul qui est en train de parler. Donc, tu établisses des anciens. Dans chaque ville. Dans chaque ville. S'ils s'y trouvent. S'ils s'y trouvent. Quelques hommes. Quelques hommes. Irréprochables. 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 Marie d'une seule femme. Donc, il y a la qualité d'un berger. Le berger doit être irréprochable. Ce qui est irréprochable doit être honnête. Il doit perdre les trous avec honnêteté. Il doit diriger avec honnêteté. Oui. Marie d'une seule femme. Marie d'une seule femme. En ce moment, il doit conseiller maintenant les autres d'avoir une seule femme. De s'occuper de leur femme pour éviter l'adulté. Oui. Ayant des enfants fidèles. Ayant des enfants fidèles. Donc, lui aussi doit savoir diriger sa maison. Comme Timothée, le premier Timothée 3 l'a dit. Oui. Non, on va lire. Oui. Qui ne soit ni accusé. Qui ne soit ni accusé. De débauche. Parce que le berger, on ne peut pas parler des enfants du berger. Que les enfants du berger, ils sont des délinquants, des avutés, des prostituées. Non, du tout pas. Parce que c'est quelqu'un qui a été enseigné et qui connaît Dieu, qui a la crainte de Dieu. Cet enfant doit aussi avoir la crainte de Dieu. Oui. Qui ne soit ni accusé de débauche. Oui. Ni accusé de débauche. Ni rebelle. Ni rebelle. Car il faut que l'évêque soit irréprochable. Comme économe de Dieu. Qu'il ne soit ni arrogant. Qu'il ne soit ni arrogant. Ni colère. Ni colère. Ni adonné au vin. Ni adonné au vin. Ni violent. Ni violent. Ni porté à un quelconque. Celui qui est le berger, c'est pourquoi on a défini le berger. Les brebis sont des animaux souvent qui sont bêtes. Et il faut quelqu'un qui les dirige. Donc, celui-là doit avoir la patience. Parce que là où tu dis, il ne veut pas ira. Là où tu dis, il ne veut pas ira. Donc, on a considéré les brebis pour montrer que le berger doit avoir la patience totalement. La patience ne doit pas être colèreuse. Sinon, il va tuer tous les brebis. Oui. Ni violent. Ni violent. Ni porté à un gain déshonnête. Ni porté à un gain déshonnête. Le berger ne doit pas courir la jambe. Ne doit courir la jambe. Il ne doit pas juger sur l'apparence. Oui. Mais qu'il soit hospitalier. Il doit être hospitalier. Amis des gens de bien. Amis des gens de bien. Modérés. Modérés dans tout ce qu'il fait. Justes. Justes. Sains. Sains. Tempérants. Tempérants. Ça, c'est la qualité d'un berger. Quand tu as cette qualité, tu dois juger. Tu dois pèter le troupeau avec honnêteté. Qu'il nous souvienne. 1 Samuel 16, verset 7. Lorsque Samuel était venu choisir par les enfants de Jesse, il voulait voir l'apparence. Il jugeait selon l'apparence. Oui. Et l'éternel dit à Samuel. L'éternel dit à Samuel. Le point point garde à ton apparence. Le point point garde à l'apparence de celui-là. Et à la hauteur de sa taille. Et à la hauteur de sa taille. Car je l'ai rejeté. Car je l'ai rejeté. L'éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Et cela veut dire que le berger ne doit pas considérer la taille. Il ne doit pas considérer l'apparence de l'homme. Non. Il doit juger avec transparence. Avec clarté. Avec vérité. Il ne doit pas considérer les riches et mépriser les pauvres. Le berger ne doit pas juger selon l'apparence. Ah oui. Le berger ne doit pas chercher des gains déshonnêtes. Le berger ne doit pas être cupide. C'est pourquoi Dieu a dit à Samuel rapidement. Il dit non, ne regarde pas l'apparence. Dieu ne regarde pas l'apparence. Dieu ne regarde pas l'apparence. Donc le berger qui est à l'image de Dieu. Qui est représentant de Dieu. Ah oui. Il ne doit pas regarder l'apparence des gens. Il ne doit pas voir, opprimer les pauvres. Et aimer les riches. Non. Parce qu'il est représentant de Dieu. C'est lui que Dieu a choisi pour diriger le peuple. Pour perdre son troupeau. Que lui-même a commencé à faire. C'est de ça qu'il s'agit. Et Jésus-Christ, il a dit quelque chose dans Luc 11, verset 58. Jésus lui répondit. Jésus lui répondit. Les renards ont des tanières. Les renards ont des tanières. Et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le fils de l'homme. Mais le fils de l'homme. N'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. N'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Aujourd'hui, le berger est la première personne à chercher un abri. À chercher là où il se reposait. À chercher une maison. On dit cotiser pour le berger. Cotiser pour lui. Et son domicile doit être climatisé. Sa maison doit être climatisé. Un véhicule pour lui. Non. Jésus dit. Il n'a pas cherché à avoir un abri. Mais il se soucie de ses brebis. Alléluia. Il se soucie de ses brebis. Il prend soin d'eux. Il est resté affamé pour que les brebis puissent manger. C'est de ça qu'il s'agit. Verset 56. Le 15. Oui. Car le fils de l'homme. Car le fils de l'homme. Est venu. Est venu. Non pour perdre les âmes des hommes. Non pour perdre les âmes des hommes. Mais pour les sauver. Mais pour les sauver. Le berger est là pour sauver les âmes. Donc il doit juger avec honnêteté, intégrité. Il ne doit pas regarder l'apparence des gens. Il ne doit pas aimer le riche au détriment du pauvre. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi Dieu parle de ces bergers infidèles là. Jérémie 23 verset 1. Malheur au pasteur. Malheur au pasteur. Qui détruise. Qui détruise. Et disperse. Et disperse. Le troupeau de mon pâturage. Dit l'éternel. C'est pourquoi. Et si parle le Seigneur. Le Dieu d'Israël. Sur les pasteurs. Qui pèsent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis. Vous avez dispersé mes brebis. Vous les avez chassés. Vous les avez chassés. Vous n'en avez pas. Vous n'en avez pas pris soin d'eux. Voici. Voici. Je vous châtirai à cause. Je vous châtirai à cause. De la méchocité de vos actions. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Alors. Reprends-toi. Berger. Tu as été choisi. Tu es né souvent de Dieu. Donc. Aujourd'hui. Le thème parle des bergers. Puisque souvent. Le thème parle souvent des brebis. Ça parle souvent des fidèles. Mais aujourd'hui. Ce thème parle des bergers. Toi. Qui as été choisi par Dieu. Pour paier le troupeau. Sois honnête. Sois intègre. Et la crainte de Dieu. Dieu s'est choisi. Pour conduire le peuple de Dieu à bon port. Fais-le avec un coeur sincère. Fais-le sans distinction de cesse. Ou distinction de personne. Sans distinction de pauvre et de riche. Fais-le avec un cesse. Parce que c'est toi qui poursuis l'oeuvre que Dieu a entamée. Et Dieu a dit que tu es le gardien des armes de ces brebis là. Ah oui. Comme nous l'avons déjà lu. 1er pierre 2.5 Si le berger remplit ses conditions. La première condition. Il doit avoir la capacité de conduire le peuple. La seconde condition. Il doit avoir la crainte de Dieu. La troisième condition. Il doit être irréprochable. C'est-à-dire intègre dans tout ce qu'il fait. Et maintenant la quatrième. Vous dit. Ennemie de la cupidité. La Bible dit. Qu'il ferait un bon berger. Que le Dieu tout puissant nous bénisse. Amen. Jéhovah. Jésus Christ. Saint Michel. Dieu le Père. Le Fils et le Saint d'Esprit. Écoute-nous. Enseigne-nous à pratiquer. A mettre en pratique sept commandements. Au nom de la puissance du Christ. Amen. 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 Amen au Seigneur. Jésus Christ. Alléluia. Le Fils s'est garé, se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolatime, c'est une émission de Homo Selae Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolatime, c'est la parole de Dieu par un point de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolatime, c'est le salut. Sous-titrage Société Radio-Canada